Fred, on vous appellera, on vous fera venir, Fred Antonetti a dit la semaine dernière, je crois, c'est bien pour Mbappé, c'est bien pour le PSG qu'il devra se réinventer. Le joueur n'est pas à l'initiative de la fuite, mais puisque désormais c'est clair, est-ce que le timing finalement n'est pas si mal ? On est quelques heures après la victoire en Ligue des Champions, trois semaines avant le retour, ça a le temps de se décanter tranquillement. Moi je pense que oui, si la décision elle est prise et si c'est acté de son côté, à un moment donné les fuites vont avoir lieu, ça veut dire qu'il a déjà son club, qu'il est d'accord. On peut s'imaginer que les tractations ont quand même pris du temps et que là par rapport à la pression autour de la Ligue des Champions, c'est certainement le meilleur moyen de pouvoir bien préparer la suite. Ça passe tranquille en fait finalement, on a l'impression. Moi sincèrement, je ne suis pas de cet avis, mais je trouve aberrant qu'en pleine saison, Mbappé c'est le joueur du PSG, d'accord ? Il est dans son équipe, il est dans son club, pour le moment il n'est pas à Madrid, il est au PSG, il n'a pas dit lui, le club ne l'a pas dit, le Real Madrid ne l'a pas dit. Pour le moment, je ne sais pas, on oublie un petit peu qu'il y a des compétitions, il y a la Champions League, il y a le championnat. Il ne va pas dire ça au mois d'août ? Pourquoi ? Il y a eu un mois d'arrêt, il y a eu un mois d'arrêt où il n'y a pas eu de match. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de sortir un truc en pleine compétition ? Il y a le football, et moi je trouve que Mbappé, c'est avant tout un joueur du PSG, voilà pour le moment. Aujourd'hui oui. Si on s'intéresse à la semaine du PSG, il l'a annoncé mardi, donc la veille du match à la Real Sociedad. Non mais personne n'a l'annoncé. Si il l'a annoncé mardi, mercredi, il a plutôt été réellement. Mais personne n'a l'annoncé, c'est ça qui me confie un petit peu dans cette histoire. Ni le président a annoncé qu'Mbappé partait, d'accord ? Ni Mbappé l'a dit, ni le Real Madrid l'a dit. Oui, mais ce sont des fuites, des informations avérées. C'est un joueur différent. Son cas est différent, il n'y a aucun autre joueur, je pense, qui a connu ce qu'il est en train de vivre actuellement. Donc le fait de gérer sa communication, entre guillemets, ça lui permet d'avancer tranquillement. Mais là, il n'a pas des conseillers. Mais il n'a pas de conseillers, il n'a pas de conseillers, il ne le dit pas ? Si on le sait, c'est que quelqu'un l'a dit, qu'il est d'accord pour que ça sache quelque part. Pourquoi il ne le dit pas ? Il va trouver le moment pour le dire officiellement. Non mais il a envie qu'en fasse 40 minutes. Pour le coup, je ne suis pas du tout Mbappé. Ça m'est arrivé une fois et c'est très complexe à gérer. C'est très complexe parce que d'arriver en fin de contrat, c'est une année qui est hyper compliquée. Moi, ça m'est arrivé avec mon club formateur, avec Nantes. Et en fait, tu es en fin de contrat, mais à partir du 1er janvier, tu peux signer. Quelque part, tu dois signer ou après, il y a des assurances ou après, c'est compliqué. Alors, peut-être qu'Mbappé, il n'a pas besoin d'assurance et tout ça parce que financièrement, ça devrait aller. Mais par contre, à quel moment ? Est-ce qu'il y a un moment judicieux ? Est-ce qu'officiellement, tu peux le dire ? Peut-être que là, ça va en tout cas arrêter toutes les supputations. Et ça va dire, ok, c'est clair, c'est net. Maintenant, on se prépare pour la Ligue des Champions. On peut quand même le dire, on n'est pas sûr qu'il va signer le Real Madrid. Si. Non, on ne peut pas le dire. Non, on n'est sûr qu'il part. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire qu'il partira du PSG. Si. Si. Non, on ne peut pas le dire. Sinon, on ne le dirait pas. C'est vrai ? Tu ne vas pas aller loin, assieds-toi. Mais oui. Non, mais on ne peut pas le dire. Officiellement, qui te dit ? Déjà, je trouve que le président du PSG peut trouver une entente avec lui. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Non, mais non, on peut dire que c'est fait. C'est plus possible aujourd'hui. C'est fait. Non, mais moi, je trouve aberrant qu'on juge cette situation que par rapport à des... Ça dépend si le contrat est doublé ou pas. Oui, possible. Non, mais on situe ça par rapport à des gens qui ont dit qu'il y a eu un rendez-vous. Non, mais là, c'est mission impossible. Moi, je pense qu'il y aurait eu des démens. Autant depuis plusieurs semaines, Laurent, autant depuis plusieurs semaines, c'était des rumeurs, des paris. Autant là, l'information est avérée. Il a prévenu les autres joueurs. On vous confirme l'information. Voilà, c'est une information. Ce n'est plus une rumeur. C'est une information. En tout cas, il n'y a pas eu d'impact sur le sportif cette semaine. Et il n'a rien dit derrière. Lui, il a été bon que ce soit mercredi ou hier soir à Nantes. Et Paris a gagné ses deux matchs de la semaine. Ça, c'est aussi une autre donnée de la semaine. Mais on a été quand même troublé hier par ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire le fait qu'il soit sur le banc. Et quand on a constaté ça, s'il nait hier soir, vous étiez sur Canal, vous avez dit, il va falloir que Louis Sénérique soit fort, je vous cite, pour nous expliquer que c'est juste un choix sportif. Et c'est l'argument qu'il a donné à la fois. Il a dit, c'est un choix sportif. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Non, non, il n'avait pas à me convaincre. Mais je trouve que le timing était très, très bon pour le mettre sur le banc par rapport à Nantes. Et c'est plus facile de mettre Bappé sur le banc après qu'il ait accepté, entre guillemets, qu'il ne signera pas sur Paris Saint-Germain. Parce que s'il y avait eu l'inverse qui prolonge, j'aurais aimé savoir si Enrique allait le faire souffler. C'était quand même légitime. J'en suis beaucoup moins sûr. Mais dans sa communication, il est dans sa logique. Il englobe tout le monde. Il fait passer le mot que Paris est au-dessus de tout, que Bappé ou pas Bappé, ça continuera à se servir. Non, mais après, c'est aussi son rôle d'être comme ça. Je trouve qu'en fait, celui qui sort le plus grand gagnant sur le lead, c'est Luis Enrique. Parce que franchement, pour être au stade aussi, ça part dans tous les sens. C'est une consigne de Doha. C'est Nasser qui a mal pris. C'était incroyable. Ça partait dans tous les sens. Et Luis Enrique, en fait, on s'est dit qu'il a déjà réussi à négocier le fait que Bappé soit dans le groupe. Après, Luis Campos, on échangeait avec lui. Il dit, mais avec cet entraîneur-là, c'est lui qui décide. C'est un choix sportif. C'est un peu artificiel quand même. On est d'accord ? Non, mais sauf qu'à l'arrivée, si jamais il a eu des consignes de Doha de ne pas le faire jouer, de ne pas le prendre dans le groupe, lead de folie parce qu'il l'a pris dans le groupe et de la faire entrer. Si par rapport à son vestiaire, il fait la rotation, il fait ce qu'il a prévu, il fait rentrer Bappé, qu'à le sourire en plus sur le banc. Moi, je trouve que sportivement, dans la vie de groupe, dans la cohérence, on s'est souvent pleins ces derniers mois. Je trouve que ça, en tout cas, c'est du lead. Luis Enrique a fait la même chose à Barcelone avec Messi. Il n'a pas hésité à le mettre sur le banc. Et à la Roma aussi avec Totti, qui était indéboulonnable, qui l'a aussi mis sur le banc. Il a été recruté. On a dit que chaque année, au même moment, on dit, il n'y a personne qui ne veut enlever ou Messi ou Neymar ou Mbappé. Lui, il le fait. Tout le monde a atteint des sacs. Il avait fait la semaine d'avant. Mais on est dans une période qui est quand même tournant, décisive. Il y a tous les joueurs qui sont physiquement dans les bonnes conditions. Il y a un temps de jeu. Après, ça ne va peut-être pas suffire. Mais, quand même, on aura le temps de parler des conséquences du départ. Moi, j'ai l'écho que c'est une haliveur poule, quand même. Qui pour remplacer Kian Mbappé ? Vous savez que Kian Mbappé va à l'Oriade de Madrid. Et on parle de plusieurs joueurs pour le remplacer. On parle évidemment de Rafael Leao. On parle de Victor Sumen. On parle de Lautaro Martinez. Mais avant de commencer, avant que moi, je ne donne mon avis sur ce jour-là. Si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, qui peut remplacer Kian Mbappé ? Vous savez que Kian Mbappé, il va l'Oriade de Madrid légal. Il va l'Oriade et le PSG commence déjà à travailler sur son successeur. Déjà, en termes de talent intrinsèque, en termes de chiffres, en termes de stats, il n'y a aucun joueur qui peut remplacer Kian Mbappé, en termes d'Early Harland. Je précise, en termes de stats, il n'y a aucun joueur qui peut remplacer Kian Mbappé, en termes d'Early Harland. Parce qu'on parlait là d'un mec qui marque environ 40 à 50 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Il n'y a qu'Alan qui a un tel ratio. Il n'y a qu'Alan qui a un tel ratio. Et Alan, actuellement, il est à Manchester City. Je ne vois pas Manchester City libérer Erly Harland. Je ne vois vraiment pas. Donc, s'il faut remplacer Kian, sur le plan du talent, etc., il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les gars. Qui va le remplacer ? Il n'y en a pas. Donc, ce que le PSG doit faire, le PSG doit miser sur un collectif. Le PSG doit miser sur un collectif. Il a dit, ce sont deux, trois jeux qui vont parler le départ des Kian sur le plan collectif. Et on nous cite plusieurs noms. Premier nom, Raphaël Léaou. Déjà, les gars, Raphaël Léaou, c'est un bon joueur avec beaucoup de potentiel. Mais je trouve qu'il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier. Et moi, je n'ai pas en tête une saison là où tu as marqué 20 buts. Je n'ai pas en tête une saison là où Raphaël Léaou t'a marqué 20 buts. Donc, pour moi, ce n'est pas un joueur qui te garantit 20 buts chaque saison. Ce n'est pas un joueur qui te garantit 15 buts chaque saison. Pour moi, il est très irrégulier. Très irrégulier. C'est vraiment très irrégulier. Donc, est-ce que le PSG va prendre un joueur à fort potentiel ? Et surtout, il a 27 ans. Donc, ce n'est plus vraiment un joueur sur qui tu peux faire progresser. Il a 27 ans. Lorsqu'un joueur a déjà 27 ans, il n'est plus promessant. Ça commence déjà à être un joueur vraiment confirmé. Et lorsqu'on voit ses stats, c'est un peu un joueur confirmé selon moi. Parce qu'il est irrégulier. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un avancé entre 15 buts. Ce n'est pas un avancé entre 20 buts. Victor Ossimé, les gars, pour moi, ce sera le bon choix pour le PSG. Mais je trouve que le PSG peut encore faire mieux. Il finit d'avoir Victor Ossimé. Pour moi, c'est un très bon joueur. Il peut faire la fin au PSG, etc. Il presse très très haut. Il a engagé, le motivé, marqué des buts. C'est un mec qui peut être garantie 15 à 20 buts, 30 buts même. Chaque saison, toutes compétitions confondues. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Il est souvent blessé. Je m'en souviens, la première saison, lorsqu'il arrive à Naples, il n'a quasiment pas joué. Parce qu'il était blessé. Donc, c'est un joueur aussi qui est blessé. Mais, il m'a recamé les buts. Il a le droit de voir les buts. Il peut te garantir 15, 20, 25 buts chaque saison. Donc, c'est pas mal. Mais, la crème de la crème, selon moi, c'est Lautaro Martinez. Lautaro, je trouve que c'est un jeu qui correspond plus au profil de Lucien Riquet. C'est un jeu capable de jouer dans des petits espaces. C'est un jeu capable de décrocher. C'est un jeu capable de participer au jeu. Et en plus, il a le droit de voir les buts. Il marque les buts, etc. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est plus adapté au style du jeu de Lucien Riquet. Lautaro Martinez. Donc, pour moi, parmi les trois, en un, je prends Lautaro Martinez. En deux, Victor Semen. Et en trois, Rafael Leyao. Rafael Leyao, mais moi, je ne le prends même pas, les gars. Parce que, pour moi, c'est un jeu qui est irrégulier. Et il n'arrive pas à enchaîner les performances à chaque match. Donc, moi, je pâcherais plutôt sur Lautaro Martinez. Parce que c'est un jeu qui correspond plus au profil de Lucien Riquet. Il correspond plus au profil de Lucien Riquet. Il est capable de décrocher. Il est capable de jouer dans les petits espaces. Il est capable de marquer les buts. Il est capable de participer au jeu. Il est vraiment complet, je trouve. Après, partagez-moi de te ressentir en commentaire. Est-ce que, selon toi, Lautaro Martinez, c'est le meilleur choix ? Pour en particulier, il en va perdre du matour. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochains vidéos. C'est ça, c'est déjà très aimé pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.